Salut, c'est Mathieu de l'Atelier de Passion du Bois. Aujourd'hui, je vous propose de faire une revue complète de la raboteuse-dégauchisseuse de chez Le Mans, le modèle RAD 260. Alors, je vous invite à aller directement sur le site du constructeur pour voir toutes les infos techniques. Ce qui m'intéresse, moi, ici, c'est surtout le poids de la machine, c'est 66 kg. Donc, voilà, c'est déjà pas à mettre n'importe où en termes de poids, bien sûr. Donc, moi, ici, ça pose pas de problème, mais par exemple, c'est typiquement le genre de machine maximum que je pourrais mettre ici dans l'atelier. Parce qu'après, quand on passe au-dessus de ça, on est sur des machines à 200, 300 kg, sur vraiment des grosses machines d'atelier. Et pour le coup, moi, ici, ce ne sera pas possible par rapport au poids et par rapport au fait que je dois traverser tout mon jardin pour le ramener. Donc, c'est vraiment, pour moi, la machine idéale quand on a vraiment, voilà, comme ça, un petit atelier où on a besoin potentiellement, globalement, de bouger pas mal cette machine-là. Alors, au niveau des dimensions, ce qui nous intéresse, c'est la hauteur. Donc, la hauteur des tables se trouve à 84 cm. Je vous avoue que pour moi, je fais 1m85, c'est des fois un peu bas. J'aurais aimé les avoir un petit peu plus haut. Donc là, pour le coup, je pense, voilà, c'est dommage. On a vraiment ce support ici avec les pieds qui sont fournis de base. Ils sont vraiment mis, de toute façon, il n'y a pas tellement de choix, mais au maximum, moins hauteur. Mais voilà, c'est 84 cm. C'est déjà pour moi, quelque chose de, enfin, on va dire un point négatif par rapport à ma taille. C'est que je trouve la table ici un petit peu trop basse. Si on le voit un petit peu sur l'écran, la MFT ici, on est plutôt sur les 90 cm. Je pense que ça aurait été bien, encore une fois, voilà, pour ma taille, 1m85. Si vous êtes plus petit, je pense que ça vous conviendra très, très bien. Au niveau de la longueur des tables, on est sur du 50 cm en entrée et puis globalement en sortie. Du coup, ces 50 cm, quelle longueur de bois à peu près, ça vous permet de faire ? Globalement, je pense que là-dessus, c'est bien de dépasser des bois qui ne font pas plus d'un mètre. Franchement, après, vu la capacité du moteur et la qualité des fers, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à pouvoir passer, voilà, plus d'un mètre. Globalement, maxi, vraiment, 1m20 sur ces tables. Donc, c'est un petit peu limitant. Pour ce que je fais dans l'atelier, pour l'instant, je n'ai pas encore été trop embêté. Mais après, sinon, vous pouvez éventuellement vous servir de servante qui vous permettra de plus allonger, finalement, cette tenue dans le temps. Mais même avec ça, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément toujours super. Donc, pour moi, voilà, je sais que je me limite à peu près sur des bois de longueur 1m20 pour cette machine. Voilà un petit peu par rapport à ces tables. Ici, le guide fait 11 cm de haut. On y reviendra tout à l'heure. Alors, au niveau des tables, on arrive sur du 28 cm. Mais quand on a le guide, on arrive finalement aux 26 cm, les 26 cm qu'on retrouve dans des gauchisseuses RAD 260. Ça vient de là, en fait. Finalement, ce n'est pas la longueur des tables, c'est vraiment la largeur qu'on peut passer sur ces tables. Finalement, est-ce que ça limite ? Non. Globalement, non, parce que quand on passe au départ son bois pour le dégauchir, généralement, il est en petits morceaux, c'est ensuite qu'on vient tout abouter pour réaliser un plateau. Donc, ce n'est pas trop gênant. Ce qui pourrait être gênant, c'est plus la partie raboteuse. Ou quand on a fait son collage de plateau, on a quelques désaffleurs, on aurait aimé repasser le tout. Et là, du coup, on est limité globalement aussi à ces 26 cm. Donc, c'est là le côté qui est un petit peu plus limitant. C'est vraiment sur la partie raboteuse, sur la partie dégauchisseuse. Moi, ça ne m'a vraiment pas posé de problème. Ce que j'aimerais plus, c'est finalement avoir plus de longueur de table, plutôt que plus de largeur à cet endroit-là. Eh bien, sans plus tarder, je vous propose de faire un petit tour ensemble de la machine. Alors, on va commencer par la partie électrique. Chose qui m'a un petit peu étonné, c'est que quand la machine est livrée, elle est livrée comme ceci. Et on n'a pas de cordon d'alimentation. Je ne vois pas pourquoi. Du coup, c'est à nous de fournir ici une rallonge traditionnelle, qu'on peut venir plugger ici, afin d'avoir ici la prise qui vient se brancher. Voilà, donc c'est un petit peu bizarre. On a cette partie qui est plutôt proéminente par rapport à la machine. où on a tendance quand même pas mal à taper, finalement, avec le genou dedans. Et en même temps, finalement, ce bouton d'arrêt est très intéressant, parce que comme ça, au niveau sécurité, on peut vraiment juste le taper avec le genou. Ça permet d'arrêter la machine directement. Ce bouton, plutôt classique, un bouton ON, un bouton OFF, ou vraiment l'arrêt d'urgence, simplement en tapant dessus. Donc ça, c'est plutôt très, très efficace. Après, ensuite, on a l'ensemble des sécurités, qu'on verra tout à l'heure, liées au positionnement des différents éléments de la machine. Donc du coup, ici, le guide pour la partie sécurité, qui peut coulisser, alors, dans un sens, ou bien sûr dans l'autre, et qui permet aussi de monter ou descendre en fonction des pièces que vous faites. Perso, il ne m'a jamais gêné. Voilà, je n'ai rien à redire là-dessus. Ça marche plutôt bien pour ce qu'on a besoin de faire. Donc vraiment, aucun problème par rapport à ça. Ça permet vraiment de bien protéger la lame en fonction de ce qu'on vient passer dessus, et éviter d'avoir les doigts qui passent dessus. Voilà, donc ça, c'est vraiment le pli à prendre. C'est vraiment toujours de les laisser en fonction. On arrive, alors, on viendra après sur la partie comment on passe de dégauchisseuse à raboteuse, et pour enlever les tables. Ce qui nous intéresse ici, maintenant, c'est le fameux guide parallèle. Et là, c'est le drame. Donc ce guide-là, c'est vraiment très, très, très compliqué de le régler. Vous voyez un peu le système juste ici. Voilà, donc on a d'abord ici quelque chose qui permet de venir l'avancer, le reculer, qui se resserre. Et après, on a ici, alors là, je ne vais surtout pas l'enlever, qui permet de régler l'inclinaison du guide parallèle. Personnellement, j'aurais préféré avoir un bon guide à 90 qui ne bouge pas, et qui soit nickel, plutôt qu'un guide qui permet de régler plusieurs angles, et au final, on n'arrive jamais à un truc correct. Donc pour le coup, c'est pour moi le gros, gros point noir de cette machine. Et pour ceux qui ont vu ma vidéo sur l'acier à ruban, c'est pareil. J'avais des problèmes aussi avec ce guide parallèle, qui permet par exemple de refendre du bois. Donc pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un petit point faible pour le couche-éléments, c'est ces fameux guides parallèles. Sauf que, en l'occurrence, nous ici, quand on doit dégauchir du bois, ça vient vraiment quelque chose d'indispensable sur une dégauchisseuse. Donc si ce truc-là n'est pas terrible, voilà. Donc vous voyez, il est attaché ici. C'est pareil, on voit qu'il y a quand même pas mal de souplesse sur la fin, qui est des fois un petit peu difficile, parce que comme on va venir mettre en appui le bois sur ce guide, une fois qu'on a fait déjà une première phase, quand on va être vers la fin, on va vraiment comme ça vachement bouger. Donc cette partie-là, voilà, vraiment très très déçue de ce guide parallèle. J'ai un internaute qui m'avait envoyé un lien, mais du coup je ne sais plus le retrouver, mais alors visiblement, document réalisé par Eric underscore 38 sur l'ecopo.fr, donc un document de juin 2007, ça date un peu, mais qui a, lui, une dégauchisseuse raboteuse, donc H260. Je ne sais pas quelle est la marque, mais on voit clairement que le guide est un petit peu du même style que le mien, et finalement, il fait une méthode en utilisant derrière, alors voilà, c'est là, on va le reprendre dans l'ordre, donc ici, c'est la Lurem RD26A, donc visiblement, il a pas mal de problèmes par rapport à la mise à 90 degrés précise du guide, donc c'est vraiment le même problème que moi. On voit ici le même système, et voilà, il explique tout ça, et derrière, il explique comment il fait, finalement, avec différentes tôles, etc., pour refaire un guide qui est vraiment nickel, et qui ne bouge plus, mais au moins, qui fonctionne bien. Du coup, voilà, temps total, 1h15, les découps des tôles sont faites à la disqueuse, donc je pense que ça va être vraiment une bonne solution à faire, et qu'il faut que je fasse sur la mienne, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais pour essayer d'arriver à transformer, finalement, ce guide vraiment pas terrible, en un guide qui va me permettre, cette fois-ci, d'être vraiment impeccable en précision. Alors, nous allons passer maintenant aux fers. Alors, les fers de la machine, voilà, il y en a comme ça, il y en a deux. Ce sont des fers qui sont retournables, donc moi, je suis déjà sur le deuxième côté. Vous allez le voir ici, donc ça, ce sont des fers qui sont jetables. On a des systèmes de petites vis qu'il suffit de desserrer pour retirer derrière un espèce de gros appui en métal, et qui vient tenir, on va dire, et pousser le fer contre les rouleaux, parce que le fer, il est vraiment ici, il n'est pas très épais. Je me suis renseigné pour pouvoir changer ces fers-là, donc soit on repart sur des fers comme ça, jetables, qui, de mémoire, doivent être dans les 30 ou 40 euros, je ne sais plus, ou alors on part, donc avec deux côtés, ou alors on part sur des fers qui sont plutôt à 45 euros, mais ce sont des fers HSS 18, et qui permet, derrière, de les réaffûter. Du coup, ce sont des fers qui sont beaucoup plus épais, donc on n'utilise plus ce système-là, mais un autre système, pour pouvoir les réutiliser. Donc ça, c'est pareil, je pense que c'est une évolution que je ferai, parce que, au début, je trouvais que la machine fonctionnait très très bien, et vraiment, dès que les fers sont désaffûtés, ça devient une catastrophe. On est vraiment en galère, vous allez me dire, c'est le cas sur toutes les machines, mais là, vu que c'est vraiment des petits fers un petit peu jetables, on va dire qu'on sent très vite la différence par rapport à quand on dégauchit sur vraiment une grosse machine d'atelier. Bien sûr, on n'est pas sur le même prix, etc. Ce n'est pas dans le sens de faire une comparaison, mais vraiment pour vous dire que, voilà, ça reste quand même finalement des machines, je ne vais pas dire un petit peu jouées, mais on reste quand même sur des fers très très light, donc si vous avez vraiment du dégauchissage à faire sur différents bois massifs du chêne, etc., ça risque peut-être d'être un petit peu léger, à la longue. On a le réglage de la table de devant qui se fait avec cette petite molette et qui permet ici de voir avec un petit trait finalement où on va taper. Alors on voit qu'il y a un petit curseur qui est fait sur la table. Là, encore une fois, c'est un petit peu dommage. Pourquoi ces petits traits-là, ils ne sont pas venus les prolonger jusqu'au bout pour qu'on voit un petit peu mieux par rapport au trait ? Des fois, c'est un petit peu difficile. Je vous avoue qu'après, quand on dégauchit, on n'est pas à 1,1 ou 1,2 mm, ce n'est pas très très grave, mais bon, c'est un petit peu dommage par rapport à ça. Sinon, la montée des centres de la table se fait plutôt bien en tournant la molette. Donc, ça se passe vraiment très très bien. Globalement, on peut faire ici des passes de 1, 2 ou 3 mm. Je suis quasiment exclusivement à 1 mm, sauf dans certains cas précis où j'ai vraiment des planches qui sont vraiment très très gauches. Et dans ces cas-là, je fais vraiment une grosse passe à 2, 3 mm pour enlever vraiment les coins qui bloquent, afin ensuite de faire des petites passes régulières d'un millimètre. Je pense qu'on va faire une petite démo des gauchissages. Ce sera bien sûr le plus parlant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec, il n'y a aucun poussoir qui est fourni. Donc, moi ici, j'utilise souvent les petits poussoirs micro-g qui sont plutôt pas mal. Ou après, sinon à la main, bien sûr, en faisant attention. Voilà, écoutez, sans plus tarder, juste une petite débo. Au niveau de l'aspiration, quand on est au mode dégo, ça se passe juste ici. Et moi, elle est reliée à mon aspirateur à copeaux qui est juste là. Vous pouvez également trouver une vidéo spécifique des briefs de cet aspirateur qui doit être l'ASP-152, si je ne dis pas de bêtises. Alors voilà, après deux passages, l'état de surface est vraiment plutôt correct. Je dois dire que quand les fers sont neufs, c'est vraiment quelque chose de ultra doux. On n'a pas de notion de talon ni quoi que ce soit. Alors après, ici, je suis sûr avec un bois de palette. On voit ici, bien sûr, que ce n'est pas fini. Mais je pense que naturellement, j'ai l'impression que souvent, l'arrière des planches a tendance à ne pas, finalement, se faire grignoter. Et si je... J'ai l'impression, en tout cas, que si je faisais... tellement c'est plus l'avant qui prend le fait de passer dans le rouleau. Alors après, j'essaye pourtant de bien appuyer, c'est-à-dire qu'une fois que la planche avance vers la table de sortie, mon appui, il ne se fait vraiment qu'à ce niveau-là, etc. Donc je pense qu'il doit y avoir peut-être un petit problème de réglage des tables qui n'est pas très évident. Alors le réglage fait ici avec quelques petites vis qui permettent de réajuster et autres. Donc les tables, on peut les régler soit gauche-droite, soit un petit peu en diagonale. Donc pour le coup, j'avais acheté une grande règle en alu pour pouvoir essayer de régler ces tables. Le but, c'est vraiment de remonter initialement la table droite la plus en haut et de pouvoir jouer avec ça. Donc c'est vraiment pas évident, finalement, à régler au départ. Il faut vraiment prendre le temps de le régler parce qu'au départ, on n'est pas très très bon. On va faire ici un petit passage par rapport au guide. Bien sûr, je vais ravancer mon guide de sécurité. Et puis, on va faire la perpondicularité. Donc vous voyez, le moteur s'arrête vraiment super vite. Ça, c'est vraiment très très bien côté sécu. Encore une fois, l'état de surface, plutôt correct. Donc bien sûr, il faudrait vérifier ici la perpondicularité. Ça fait longtemps que je n'ai pas réglé mon rail. Du coup, ce serait à regarder cette partie-là. Mais je vous avoue que, voilà, de mon côté, quand je dégauchis, je ne peux pas faire ça entre guillemets les yeux fermés. Il faut vraiment qu'après, à chaque fois, je vérifie si mon écarage ici, il est bon au niveau du bois parce que, voilà, le guide a tendance à bouger dans le temps. Ce n'est pas très pratique, notamment quand on l'enlève souvent pour passer de la partie dégauchisseuse à raboteuse. À chaque fois, on oublie d'enlever cette partie-là. Alors, comment on passe ici en mode raboteuse ? Déjà, première chose, on débranche pour être sûr de ne pas avoir de problème. Ensuite, je viens enlever ici mon guide. Il faut que je l'avance un petit peu. Hop ! Voilà, mon guide, je l'enlève. Je viens maintenant relever au maximum mon guide pour la sécurité. Je viens écarter ici deux ailettes qui me permettent d'enlever la table de sortie. Et on arrive ici. Donc là, maintenant, on va relever ce capot plastique qui va permettre de faire l'aspiration par le haut pour la partie rabotage. Et pour le bloquer en position, il suffit de venir redescendre simplement le guide de sécurité. Je vais ici ouvrir un petit peu, descendre le plateau qui sert pour le rabotage pour ressortir encore un petit peu. Donc là, ici, j'ai cette partie-là. Cette fois-ci, on le retourne dans l'autre sens. On peut venir mettre ici une petite vis pour être sûr de bien le bloquer. Perso, en descendant vraiment le guide, ça me permet vraiment de le bloquer en position. On peut remettre la partie aspiration. Et on se retrouve d'ici avec donc la possibilité de raboter entre 160 et 1 cm. Donc du coup, voilà comment on est en mode raboteuse. On a l'étable ici. Vous voyez à l'intérieur, on voit bien les rouleaux. Donc ça, c'est les trucs anti-retour quand le bois passe au départ pour être sûr qu'ils ne reviennent pas en arrière. Les petits rouleaux qui ne marquent pas trop, ça va. Et puis, bien sûr, ici, on a les fers qui sont juste derrière. Donc vous voyez, tout à l'heure, j'étais en position dégo. Ça aspire quand même plutôt bien. Il n'y a que quelques trucs qui sont ici, là. Mais globalement, c'est quand même plutôt propre. Donc on va venir maintenant raboter notre planche. Donc là, la montée et descente, on est obligé à chaque fois de monter, de redescendre par rapport au système d'aspiration qui permet de passer de dégo en rabot. Du coup, quand vous préparez vos bois, si à un moment, vous avez oublié une planche de la raboter et que vous êtes repassé derrière en mode dégo, c'est fini. Vous n'arrirez plus à retrouver exactement le paramètre que vous avez. Donc c'est vraiment très important finalement au départ quand vous préparez vos bois de bien planifier dès le départ toutes les planches qui vont être à la même épaisseur et de tout passer d'un coup. Sinon, vous allez vite être bloqué. Pour les passes ici, voilà, elle accepte quand même plutôt des bonnes passes la machine. On va dire, je peux être entre 1 et 5 mm on va dire plutôt facilement. Peut-être pas 5 mm, allez, 2-3 mm en fonction du type de bois. Je vous avoue, globalement, j'essaie plutôt de faire plusieurs petites passes. L'état de surface est quand même bien mieux au final. Alors, un petit point par rapport à l'aspiration, vous pouvez le voir par terre, c'est quand même super propre. Oui, il y a 2-3 petits morceaux à gauche à droite, là un petit peu en sortie, mais globalement, on a vraiment une très très bonne aspiration, surtout quand on compare ça avec des petites raboteuses comme ça, vraiment d'établies. Donc là, il n'y a pas photo, donc la sortie est en 100 par rapport à l'aspirateur, mais on a vraiment une aspiration nickel par ça, donc ça, c'est vraiment un bon point pour cette machine. Au niveau de l'état de surface du bois, alors je ne sais pas si on le voit bien ou pas, mais ici, il y a quelques petits anneaux liés au passage des rouleaux. Donc ça, on le voit souvent dans les machines, mais ici, peut-être quand même un petit peu trop, alors notamment ici avec du bois très souple, comme du sapin, ça marque vraiment pas mal. Alors bien sûr, au niveau ponçage derrière, ça enlèvera bien sûr toutes ces traces, donc il n'y a pas à s'inquiéter. L'état de surface, il est globalement moins doux que quand on sort, enfin que la face qui a été dégauchée. La face dégauchée, elle est vraiment super douce, et là, on se rend compte que cette face-là est déjà un petit peu plus rugueuse, elle ne fait pas des vagues. Ce qui est super, c'est que ici, je ne sais pas si vous regardez, j'ai vraiment quasiment zéro talon en entrée et en sortie. Alors, chose que je retrouvais pas mal sur ma petite raboteuse d'établi, alors après, il y a les moyens de trouver des combinaisons, soit enfiler les planches les unes à la suite des autres, ou les mettre un petit peu en travers, ça permettait déjà de limiter ces phénomènes-là, mais là, je trouve que sur cette machine, on a vraiment très très peu de talons, donc pour le coup, c'est vraiment très très appréciable quand on travaille sur des planches de grande longueur, on n'a pas besoin forcément de garder 10 cm de chaque côté, et qu'on va venir couper à la fin, parce qu'il y a beaucoup de talons. Donc là, globalement, c'est plutôt un bon point pour cette machine sur cet aspect-là. Et bien, vous savez quoi ? C'est parti, on va faire un petit essai, je vais voir en combien de temps j'arrive à changer de la partie raboteuse à la partie dégauchisseuse. Et bien, c'est parti ! Alors, je enlève l'électricité, je relève-ci le capot avec la partie sortie, je viens repousser le guide, je repousse ça, je descends au maximum le plateau pour pouvoir remettre ici mon aspiration. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce guide-là, lui, si on ne le remet pas bien, il y a une sécurité et du coup, la machine ne fonctionne plus. Donc là, ici, on est bon, je remets la table de sortie. Ici, on est bon, je remets mon guide ma sécu, ma prise, et je suis bon, et stop ! Donc voilà, il m'a fallu 55 secondes, donc moins d'une minute, pour passer de dégo en rabot ou de rabot en dégo. Donc, c'est quand même plutôt efficace comme système, on n'est pas là pendant des heures, c'est sûr que sur les gros modèles d'atelier, on a juste finalement un capot potentiellement à soulever. globalement, voilà, moins d'une minute, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, finalement, que dire de cette machine ? Donc, on a vu les plus, le changement plutôt facile entre dégo et rabot, donc moins d'une minute pour passer de l'un à l'autre. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un très bon point positif. Deuxième point positif, la qualité de l'aspiration. On a vraiment, vraiment très, très peu de poussière à côté par rapport aux petites raboteuses d'établies. Donc ça, c'est vraiment très, très appréciable dans l'atelier. Troisième point, la partie raboteuse qui est vraiment pas mal, qui laisse très peu de talons, qui laisse très, très peu de marques par rapport au rouleau et finalement, avec un petit coup de ponçage derrière au grain 80, on arrive à récupérer quelque chose de plutôt OK. Au niveau des fers, quand ils sont neufs, ça va très bien. J'ai l'impression quand même qu'ils ont tendance à peut-être vite s'user et là, du coup, on voit vraiment vite ce décalage-là. Au niveau des tables, globalement, ils sont un petit peu rayés par le temps, mais c'est plutôt correct. Ce que j'ai fait dernièrement, c'est que je leur applique derrière une petite cire de finition qui permet derrière de les protéger et surtout, vous voyez, d'assurer une super glisse directement. Après, il y a des produits comme le Zilberglite qui permet d'améliorer la glisse. Ça, pour le coup, je vous invite à aller voir l'apérotie sur la maintenance des outils où on parle de tout ça. Alors maintenant, les points négatifs de cette machine. Pour moi, le gros, gros, gros point négatif, c'est ce fameux guide qui aurait mérité qu'on supprime complètement la partie angulaire, finalement, quitte à fonctionner avec des gabarits, mais qu'on ait au moins quelque chose de propre, nickel, à 80 degrés quand on l'enlève et quand on le remet. Là, ici, finalement, à chaque fois que je l'enlève en passant de dégo à rabot, il faut potentiellement que je le re-règle avec derrière une petite équerre. Et puis, c'est surtout que ce guide n'est attaché qu'au début et finalement, à la fin, il est quand même plutôt très, très souple. Du coup, quand on vient s'appuyer dessus pour pouvoir faire finalement le dégauchissage de la tranche du bois qu'on est en train de passer, c'est un petit peu gênant et des fois, on varie. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le gros, gros point négatif de cette machine. Au niveau des fers, je pense qu'une fois que vous avez utilisé les fers jetables du départ et là, pour le coup, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais m'acheter vraiment des fers qui sont réaffutables et qui sont pour moi d'une meilleure qualité au niveau déjà de l'acier. Là, globalement, ceux-là, c'est sûr, dès qu'on passe... On peut regarder là pour le coup. Ouais, les fers qui sont de base tiennent quand même pas mal. Bien sûr, on se tape un éclat dessus si on laisse un clou sur la planche, mais globalement, ils tiennent quand même plutôt bien... Alors, ils ne tiennent pas plutôt bien l'affutage, la trempe en tout cas est plutôt bien solide et on n'a pas d'éclat très très rapidement sur ces fers. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais encore une fois, ils sont quand même vite désaffûtés sur les fers, on va dire, classiques jetables de départ. Donc, il vaut mieux investir, je pense, sur des fers un petit peu plus chers, mais réaffutables en HSS 18%. Et puis avec ça, au moins, vous serez reparti pour un tour directement. Donc, on a vu le point négatif, donc cette partie-là, les fers où je pense qu'il vaut mieux partir sur des fers classiques qui se réaffûtent. Et le troisième point pour moi, mais là, encore une fois, c'est lié à ma taille, c'est vraiment la hauteur où j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus haut. Mais encore une fois, si vous êtes, à mon avis, moins d'un mètre 80, je pense que vous n'aurez vraiment pas de problème par rapport à ça. Si vous êtes encore plus grand que moi, je pense que ce sera pénible à la longue vraiment d'avoir ces tables qui sont un petit peu trop basses à mon goût. Il faudrait, je regarde d'ailleurs, si on prend, par exemple, du Hammer ou du Horse Profit, des choses comme ça, des tables, j'essaierai de le mettre dans la description juste en dessous là pour voir un petit peu la différence de hauteur à ce niveau-là. Eh bien, voilà, écoutez, j'espère que cette petite revue vous aura plu. Donc, globalement, voilà, plutôt satisfait du résultat. Voilà, il y a vraiment ces trois points négatifs. Donc derrière, est-ce que je rachèterai ou pas, je ne sais pas, je n'ai pas trop de comparaison par rapport à d'autres modèles qui sont dans cette gamme de prix parce que je crois qu'on est un petit peu entre les 900 et les 1000 euros en fonction des sites. sur lesquels vous pouvez la trouver. Mais voilà, globalement, plutôt une bonne machine. Je m'en suis servi notamment pour faire tout mon vaisseillier en bois de palette. Donc, je peux vous dire qu'elle a bien fonctionné en partie sur la partie dégauchisseuse et raboteuse. Donc, globalement, pour moi, c'est vraiment un gros plus dans l'atelier. Dès que j'ai eu cette machine, ça m'a permis vraiment de passer à, entre guillemets, un niveau supérieur dans le sens où j'ai pu utiliser du bois, on va dire, plus massif et non pas du bois qui était déjà dégauché et raboté, ce qui limitait vraiment et c'est surtout qui était aussi très pénalisant financièrement parce que grâce à ça, on peut partir de bois brut qui est déjà beaucoup moins cher à l'achat. Donc, pour le coup, vraiment un bon investissement dans l'atelier. Alors, moi, je ne l'ai pas payé, bien sûr, le membre l'avait offert à l'époque, je tiens à vous le préciser. D'ailleurs, ce n'est pas eux qui m'ont commandé la vidéo, c'est vraiment une vidéo de mon propre chef où vous avez pu voir que je vous dis tout ce qui va et tout ce qui ne va pas en toute transparence et c'est important pour moi. ça vous a plu. S'il y a d'autres équipements de le mans qui vous intéressent, j'ai une vidéo sur la scie à ruban, la SRU355 et sur l'aspirateur comme on a vu tout à l'heure, la SP152. Vous pouvez retrouver également ces deux revues complètes d'outils là-dessus. Bien sûr, si vous êtes fan de revue d'outils, n'hésitez pas à aller voir nos apères outils avec Olive et moi sur lesquels on aborde différents outils, différents thèmes et on parle de certains produits en direct. Et bien voilà, il me reste à vous dire à bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le, vous serez sûr de suivre les prochaines vidéos et de ne rien louper. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao !